Il y a eu également une descente ce mardi du ministre des infrastructures et des transports, Ewe Hejome, sur le chantier de construction de la voie Kalavik-Bota-Ouedo-Koko-Kodji, accompagné du maire de la commune d'Abo-Mekalavie et du directeur du Centre national de sécurité routière. L'autorité ministérielle est allée constater non seulement l'évolution des travaux, mais aussi et surtout régler les questions de sécurité routière sur le chantier. Rappelé à l'ordre, les acteurs impliqués dans la conduite des travaux de la route Kalavik-Bota-Ouedo-Koko-Kodji concernant les cas d'accidents de circulation mortelle enregistrés sur le chantier ces derniers jours, c'est le but de la séance de travail entre le ministre Ewe Hejome et le directeur de la société Ebumaf, en charge des travaux et ses collaborateurs. C'est le lieu pour le ministre des infrastructures et des transports d'annoncer les mesures immédiates prises pour pallier ce mal. Vérifier la qualité de l'outil de travail, c'est-à-dire la qualité des véhicules. Deuxième mesure, nous allons vérifier la qualification de tous les conducteurs de véhicules, en particulier ceux qui sont conducteurs de poids lourd, pour voir l'authenticité des permis et voir l'adéquation entre la catégorie du permis de conduire et le véhicule que le conducteur utilise. Et vérifier si le détenteur de ce permis est vraiment son propriétaire. Nous serons désormais acceptés sur nos chantiers que des conducteurs de véhicules pour les véhicules poids lourd, des conducteurs qui disposent de permis de conduire de poids lourd avec un minimum de 7 ans d'expérience. Si le permis de quelqu'un poids lourd n'a pas 7 ans d'expérience, nous ne l'acceptons plus sur nos chantiers. Et c'est une mesure qui sera généralisée sur tous nos chantiers. Le maire de la commune d'Aboumé Kalavi a quant à lui présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées, tout en exhortant les agents de la société EBMAF au respect du code de la route. J'ai perdu du samedi 16 au lundi 18, 9 cas de décès, suite à l'imprudence dont vous faites preuve. Les familles sont en deuil. Je saisis l'occasion pour présenter d'abord mes condoléances au nom de la commune de Kalavi aux différentes familles éplorées. Nous sommes là, c'est pour travailler, c'est pour le développement, c'est pour construire la route. Et construisons la route, faisons notre travail avec la conscience professionnelle qu'il faut. Le ministre Hervé Herromé et sa délégation se sont ensuite rendus sur l'ast à Kasato Alada, où les travaux d'urgence ont été entamés pour faire face à la recrudescence des cas d'accident constatés sur ce tasse. Et ce, avant la construction proprement dite de cette voie comme prévu dans le PAG. Nous allons aménager en terre ce deuxième côté de la route et nous allons dévier le trafic des deux roues du sens nord vers le sud. Nous allons dévier ce trafic sur ce second côté qui sera aménagé en terre. Nous n'avons pas opté pour la solution de démolition du terre-plein central parce que les bordures du terre-plein central, notamment côté route revêtue, nous servent à maintenir la route en état, à garantir la durabilité de la route jusqu'au moment où nous serons prêts à réaliser le second côté. Le maire de la commune d'Aboumé Kalavi salue la promptitude du ministre Hervé Herromé et s'engage avec son conseil communal à accompagner le ministère pour le bonheur des citoyens.